salut à tous c'est jérémy dans cette vidéo on va regarder un petit peu des techniques de production c'est à dire des astuces des techniques tous les producteurs utilisent ou presque on va travailler dans ableton live parce que c'est le logiciel que j'utilise mais c'est utilisable pour à peu près tous les logiciels voilà donc on va c'est des techniques que j'ai sélectionné il y en a plein en fait pour faire de bons morceaux et du bon son il n'y a pas de secret en fait il y en a plutôt énormément c'est à dire que c'est des choses qui sont connues c'est des choses qu'il faut aller chercher là donc j'en ai sélectionné pour vous qui peuvent vous donner en fait un peu l'avantage pour faire des productions un peu plus intéressantes et développer un petit peu ce que vous savez faire la première technique que j'ai repéré c'est un petit peu comment on fait pour sélectionner des sons parce que ça c'est souvent un problème qu'on a quand on commence en tant que producteur c'est comment choisir ses sons donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que là vous voyez j'ai par exemple sélectionné trois sons pour sélectionner des sons en fait ça dépend tout d'abord du style musical c'est à dire que quel que soit le style musical dans lequel vous allez composer vous allez avoir un petit peu des normes et des références si vous prenez une grosse caisse d'un style musical qui n'est pas du tout le même que celui dans lequel vous êtes en train de composer ça va pas forcément marché donc pour ça il faut être capable de repérer les différents styles musicaux et d'être capable de vous dire la grosse caisse dans tel style musical fonctionne comme ça elle est peut-être énorme dans les basses ou peut-être légère si vous êtes capable de repérer ça vous allez sélectionner des kits de plus en plus cohérents et ça va transformer vos productions l'autre astuce c'est tout simplement d'utiliser des kits donc par exemple soit dans live ici dans les instruments vous avez des kits dans les drums notamment mais vous pouvez aussi tout simplement avoir des banques de sons et dans les banques de sons les instruments sont tous les samples que vous allez avoir vont fonctionner ensemble donc plutôt que de prendre une grosse caisse d'une banque et une caisse claire d'une autre vous prenez la même chose vous prenez dans la même banque en fait les éléments qui vont déjà ensemble donc ça c'est une astuce ensuite pour sélectionner des sons donc là j'en ai pris 3 pardon j'ai lancé tout le logiciel donc il y avait des pistes qui sont lancées ça vous fait une petite démo donc là j'ai sélectionné par exemple des claps et là vous avez un élément de basse donc il y a plusieurs choses dans cette sélection là il y a est-ce que les éléments sont intéressants quand je dis intéressant c'est à dire que vous allez avoir des éléments qui vont être plus ou moins riches et en fait de deux choses l'une vous avez il faut pas confondre en fait la fonction des éléments avec leur qualité c'est à dire que par exemple vous pouvez avoir une caisse claire qui fait juste toc et ça a l'air tout pourri mais c'est exactement la caisse claire dont vous avez besoin c'est la qualité de la caisse claire dont vous avez besoin si vous avez par exemple donc l'élément en soit peut ne pas être intéressant mais il peut être intéressant pour l'usage que vous allez en faire donc ça c'est très important à retenir pensez à prendre des éléments qui sont précisément dans l'usage que vous voulez en faire donc ça ça demande de l'expérience et c'est quelque chose sur lequel vous allez progresser au fil du temps la deuxième chose c'est que vous allez apprendre à repérer une fois que vous avez déterminé le bon style musical dans lequel vous êtes et que vous savez à peu près le type de son dont vous avez besoin qui a en fait parfois des sons qui sont plus riches que d'autres et quand je dis plus riche ça peut être tout simplement des couches en plus de la stéréo en plus de la distorsion en plus un son qui pour le même volume ici vos mêmes vumètres donnera l'impression d'être peut-être plus fort donc qui sera peut-être mieux produit avec moins de fréquences parasites donc vous allez vous apercevoir qu'en fait il ya des samples qui sont mieux que d'autres d'un point de vue purement de la qualité de son quelque chose qui va vous parler aussi donc ça c'est très important dire que ben quand vous prenez un élément sonore il faut qu'il ait quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui est vrai au plus votre musique est minimaliste au plus les éléments sont en soi important par exemple quand vous écoutez du james blake ou de la musique comme ça il ya des fois des batteries qui sont avec très peu d'éléments et en fait ces éléments là doivent être très intéressants individuellement donc au plus vous éliminer des choses au plus vos éléments doivent être intéressants et le problème généralement quand on débute c'est on a du mal à aller vers le simple parce que comme ça marche pas on rajoute et ça c'est un petit peu un défaut il vaut mieux aller vers on garde le simple mais on travaille des éléments et si on veut rajouter on rajoute mais pas par défaut et pas pour cacher la misère donc sélectionner les samples c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir faire la différence quand vous aurez vraiment compris le mécanisme ce qui est compliqué aussi c'est que vous avez bien vu au début on a des banques de samples et bon là c'est dans la f10 mais vous avez en fait des tonnes de samples donc ça sous-entend aussi que vous êtes capable de vous repérer dans vos propres banques et ça sert à rien d'avoir des milliards de samples ce qui est important c'est d'avoir des samples de bonne qualité et d'être capable de les choisir avec intelligence voilà ça c'est vraiment une technique de production qui est très importante à la sélection surtout à dans l'époque où on est actuellement où on a accès à beaucoup de samples voilà mettons que vous ayez réussi à sélectionner vos samples que vous ayez des fait des choix qui vous plaisent une autre technique de production qu'on utilise très très souvent dès qu'on fait quelque chose c'est en fait de nettoyer donc si vous voulez que vos mixes sonnent entre guillemets plus fort alors on n'est pas en train de parler vraiment de de ce qu'on appelle la loudness war en fait le fait de vouloir faire sonner tout plus fort que que le voisin on n'est pas là dedans simplement vous vous rendez compte au début quand vous faites vos productions que par rapport au cd du commerce ou par rapport à la production du voisin vous avez un côté un peu où ça sonne ben peut-être plus mou peut-être moins moins fort en fait c'est moins présent surtout donc en fait ça ça vient du fait que votre mix il est peut-être pas forcément optimisé et autant on peut se dire ben quand tout est écrasé et que tout sonne fort mais qu'on comprend plus rien c'est pas terrible autant quand un mix n'est pas optimisé j'ai envie de dire c'est presque un petit peu un défaut technique et du coup ça donne c'est bon après on peut aimer ça ça peut être un style mais mais par exemple quand vous avez des des charlets ici dans le truc là je lance un charlet on va aller on va aller chercher ici un égaliseur alors je vais devoir réduire ma fenêtre voilà ici l'égaliseur vous voyez vous avez en fait toute une partie du spectre qu'on peut écouter alors si on met ici on peut écouter ce qui se passe voilà je sais pas si vous entendez quelque chose mais en fait tout ça il n'y a rien ça sert à rien par contre c'est vraiment de l'énergie audio qui est consommée donc en fait donc tout ça ça va se retrouver à la fin sous la forme d'une espèce de bout que vous n'entendrez pas mais qui va en fait va polluer votre mix et va faire en sorte que le truc soit moins clair moins intéressant donc ça typiquement n'hésitez pas à prendre un égaliseur par exemple un x4 et vous allez couper jusqu'à ce que vous entendiez en fait quelque chose ou une différence c'est à dire si vous n'entendez pas la différence et que tout ce que vous enlevez finalement est entre guillemets pas intéressant du tout n'est pas dans le contenu audio que vous voulez garder et bien vous n'hésitez pas vous le coupez et en fait vous vous dites bah ça change rien dans le son mais en fait ce que ça change ça va être au vumètre ici c'est à dire que vous allez concrètement gagner ici de l'énergie vous allez donc à la fin pouvoir monter le volume général en ayant toutes vos pistes et ça ça fait que bah finalement votre mix va pouvoir être beaucoup plus fort et donc gagner en présence alors que vous n'aurez rien changé sur le contenu en fait à part enlever ce qui dérange voilà donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à peu près tout le temps c'est très important alors j'ai pris l'exemple sur un charlet parce que typiquement quand vous samplez un charlet sur un vinyle par exemple vous avez énormément de parasites dans le grave c'est très très fréquent d'avoir ça vous voyez toute cette partie là en dessous de 100 Hz il n'y a rien de la dent qui sert c'est très très fréquent et typiquement ça fait monter le volume de vos rythmiques donc par exemple les exemples un peu typiques dans les basses tout ce qu'il y a en dessous de 20 Hz ça sert généralement à rien même en fait vous pouvez monter à 40 et même plus haut selon l'épaisseur de base que vous voulez avoir mais en fait les basses c'est ce qui va consommer le plus d'énergie donc au plus vous en enlevez au plus vous allez regagner en présence donc soyez bien attentif à vraiment tailler tout ce qui ne vous sert pas dans les basses une voix par exemple on n'est pas obligé de garder du 20 Hz ça c'est absolument inutile en fait donc vous pouvez remonter vraiment ces égaliseurs et ça c'est quelque chose qui va s'entendre quand vous aurez une session complète avec un ensemble de pistes ça va vraiment faire une grosse différence donc on va passer à la troisième petite technique un truc qui est très très utilisé c'est en fait pour donner de la vie à vos productions vous avez peut-être remarqué qu'en fait quand vous faites des morceaux de musique vous des fois vous avez des sons qui fonctionnent ensemble mais il vous manque un petit truc il vous manque en fait cette sensation de vie et en fait en musique électronique la sensation de vie surtout quand c'est dans l'ordinateur c'est à vous de la fabriquer donc ça c'est pas quelque chose qui est évident au premier abord mais par exemple quand vous jouez avec un groupe si le chanteur il se met à chanter sur son couplet mettons il y a peut-être des instruments qui vont se mettre à jouer moins fort mais ça ça se fait pas automatiquement en fait c'est à dire que c'est à vous de le programmer donc typiquement là je vous montre un exemple mais j'ai une grosse caisse et une caisse claire qui jouent ensemble voilà et en fait cette grosse caisse et cette caisse claire qui jouent ensemble ben là ils jouent pas ensemble pourquoi ? parce qu'elles sont juste sur deux pistes séparées alors je les ai groupées pour grouper les pistes je vous rappelle vous les sélectionnez vous faites clic droit et vous faites grouper pistes c'est juste ce que j'ai fait là et sur le groupe en fait si vous appliquez quelque chose de commun vous allez en fait vous dire à votre cerveau que comme ça passe par quelque chose de commun ces deux éléments fonctionnent ensemble donc quelque chose qui est très très commun et très utilisé c'est par exemple le glue compressor voilà typiquement ça sert à ça et en fait c'est même peut-être quelque chose que vous n'entendez pas mais que vous allez plutôt ressentir donc vous voyez là je pompe sur 5 décibels c'est simplement je vais me taire vous allez écouter c'est simplement est-ce que ma grosse caisse et ma caisse claire vivent ensemble ou pas donc en fait ce qui se passe c'est quand la grosse caisse joue en même temps avec la caisse claire les deux s'écrasent l'une et l'autre et du coup ça donne cette sensation de glue cette sensation d'être collé et du coup ça ramène de la vie parce qu'il y a de l'interaction donc ça c'est très très important donc je vous fais écouter avec et je vous fais écouter sans ça c'est sans ça c'est avec voilà vous voyez donc par exemple ça typiquement c'est un traitement qu'on utilise très très régulièrement sur les batteries pour donner la sensation que les batteries par exemple programmées sont comme des vraies batteries qui sont jouées mais même les batteries réelles acoustiques quand on les enregistre en studio c'est une technique de production d'enregistrement qui est très 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 utilisée notamment le glue compresseur qui en fait pour la petite histoire un compresseur de la marque SSL SSLG c'était des compresseurs qui étaient directement intégrés dans les consoles à l'époque parmi les autres traitements les choses qui sont très utilisées que vous pouvez retrouver vous avez les délais vous pouvez mettre un petit délai sur votre batterie voilà ça ça peut donner la sensation d'un espace commun donc c'est très important vous allez avoir la sensation que les volumes interagissent par exemple avec la compression vous pouvez aussi avoir l'impression que l'espace interagit que les éléments sont placés dans un même espace et ça ça va souder des éléments voilà l'idée c'est vraiment la logique de souder ensemble des choses pour dire ben ça c'est une batterie complète et c'est pas juste un ensemble de samples qui n'ont rien à voir ça ça va faire la différence dans vos productions pareil la saturation ça peut être une technique qui est utilisée pour donner une coloration commune à tous les éléments donc voilà c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous pouvez utiliser donc ensuite donc je vous ai montré comment sélectionner des samples comment nettoyer les pistes alors j'ai pas précisé c'est possible aussi de nettoyer dans l'aigu mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on perd moins d'énergie ici c'est pour ça que j'en ai pas parlé mais ça arrive il y a des gens qui le font je vous ai parlé là de souder des éléments entre eux de manière plus générale je vais vous parler de comment faire interagir des éléments parce que vous avez vu que l'idée de souder en fin de compte c'est un type d'interaction mais ce qui donne la vie c'est justement ce fait d'avoir la sensation que les choses jouent ensemble donc il y a un exemple qui est très très classique que vous avez entendu partout chez tous les producteurs c'est ce qu'on appelle le sidechain la compression en sidechain donc je vous ferai probablement un tutoriel là dessus et puis de toute façon il y en a plein aussi sur internet mais l'idée c'est quand vous avez par exemple une grosse caisse et une nappe de faire en fait écraser la nappe par la grosse caisse donc je vous fais jouer les trucs hop je vous mets le groupe et donc là voilà vous avez votre nappe et votre kick mais en fait ce sont des éléments qui sont vraiment distincts et même j'ai envie de dire qui se mangent un peu en fait ils ne vivent pas ensemble et du coup presque ils se contredisent donc la technique de sidechain qui est ici donc vous pouvez voir les réglages du compresseur et revenir dessus c'est tout simplement utiliser le kick comme un signal pour lui dire de déclencher le compresseur donc ça va donner quelque chose comme ça et pourquoi on adore cet effet tout simplement parce que le kick et la nappe du coup vivent ensemble il se passe un truc et on se dit ça c'est deux éléments d'un même groupe donc c'est réglable vous pouvez en mettre plus ou moins et d'ailleurs une technique c'est un petit secret que je vous livre mais ce n'est pas un secret non plus c'est qu'en fait quand vous l'avez sous cette forme c'est vraiment exagéré c'est un effet spécial mais vous pouvez aussi l'utiliser partout dans vos productions très discrètement c'est à dire que par exemple dans les années 70 dans les studios de la Motorn ils utilisaient des micros à ruban d'une certaine manière pour avoir cet effet là mais juste avec des micros en fait avec un système de pression d'air qui bougeait d'un côté et de l'autre et l'effet c'était l'effet entre le charlet et la caisse claire l'idée c'est quand vous avez des trucs de disco qui vont pour que le tac en fait écrase donc c'était déjà un effet qui était utilisé en analogique j'ai envie de dire dans l'air en fait avec les micros et l'électricité avant même d'avoir toute l'électronique on le faisait déjà par d'autres manières donc ces techniques de compression en sidechain c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour avoir des effets comme ça craser une basse par un kick écraser une nappe par un kick c'est très très commun il y a même des styles musicaux par exemple quand vous écoutez Flying Lotus vous entendez ça partout enfin c'est vraiment très très exploité mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en mix très légèrement pour donner une petite interaction dès que vous vous dites oh ce serait cool en fait que j'ai la sensation que ma caisse claire elle fasse un peu bouger la rythmique du charlet et bien du coup ça va vous donner de la vie de l'utiliser en fait donc ces techniques pour générer de l'interaction vous allez les retrouver un petit peu de différentes manières je vous ai montré ce qui se passait avec un compresseur en sidechain mais typiquement vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres effets par exemple un filtre donc vous allez voir que dans live vous avez des fois cette petite flèche là sur les éléments et que vous pouvez typiquement à chaque fois faire apparaître une fenêtre avec marqué sidechain donc ici si je le fais avec un filtre vous avez cet effet de wah qui est lié en fait au filtre toujours déclenché par le kick donc ça je vous montrerai en fait c'est assez simple vous pouvez ici sélectionner l'audio qui déclenche le sidechain et vous activez le sidechain et vous expérimentez à partir de là donc je vous engage à essayer tout simplement de reproduire ces réglages là et je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut un petit peu travailler ça tout ça pour vous dire que cette idée d'interaction vous allez pouvoir la rechercher à partir de maintenant et vous avez plein d'outils quelque chose qui est très utilisé donc il y a le filtre il y a aussi le gate voilà le gate qui est en fait une fonction spéciale de compression qui va couper le son à partir d'un certain seuil donc là vous aviez une nappe et maintenant vous avez une percussion mélodique en fait le flip ça par contre un sidechain c'est l'inverse ça c'est quelque chose par exemple qui est très utilisé chez Fortet par exemple un producteur qui s'appelle Fortet qui utilise ça pour avoir différents niveaux de mélodies avec des petits éléments avec différentes octaves donc voilà si vous vous intéressez à ce producteur là c'est une technique qui l'utilise beaucoup mais en fait beaucoup de monde l'utilise aussi donc l'idée de souder des éléments l'idée de les faire interagir maintenant on va passer à l'idée de rendre intéressant des éléments donc qu'est-ce que j'entends par rendre intéressant et bien tout simplement en fait quand vous avez des éléments de sample parfois vous allez être un petit peu coincé par le côté boucle c'est-à-dire que là par exemple j'ai pris une boucle simple qui est bien en soi il n'y a aucun souci seulement vous allez voir si j'attends comme ça que je vous laisse écouter au bout d'un moment on s'en lasse il se passe un truc où on se dit bon c'est sympa mais on s'ennuie un peu et en fait si vous commencez à vous ennulier avec une de vos boucles il faut faire quelque chose parce que ça veut dire que potentiellement les gens vont s'ennuyer aussi donc il existe des petites techniques pour en fait créer de la variété dans les éléments même les éléments qui paraissent statiques c'est-à-dire qui donnent l'impression de ne pas bouger si vous écoutez attentivement les productions du commerce vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a toujours des choses qui bougent il y a toujours des choses qui vident et il y a des techniques qui sont très 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 utilisées depuis le début de la musique électronique depuis le moment où on a commencé à travailler avec des samples pour donner de la variété faire bouger en fait les choses et les rendre intéressantes donc par exemple l'idée de déjà les placer dans un espace et de travailler en fait l'espace pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes un petit peu plus riches que ce qu'elles sont à la base donc par exemple là j'ai une technique et puis je vais placer peut-être ça vous avez vu les réglages en fait ce qui est important à regarder c'est qu'ici mon dry wet est très très faible c'est 10% là c'est 12% donc ça peut marcher ou ne pas marcher mais l'important dans ce que je viens de faire c'est que j'ai rajouté un tout petit peu de quelque chose comme une épice en fait qui va donner une variété qui va rendre le contenu un petit peu plus riche et du coup vous allez vous en lasser un petit peu moins vite donc ça c'est relativement statique c'est à dire qu'une fois que c'est appliqué c'est appliqué c'est une première chose que vous pouvez faire c'est à dire vous appliquez une petite touche de maquillage pour rendre les choses un peu plus intéressantes la deuxième chose que vous pouvez faire et qui est très très souvent utilisée aussi et un peu plus maligne c'est d'utiliser des traitements qui en fait vont bouger dans le temps c'est à dire que vous avez votre boucle qui elle est fixe mais vous allez faire un petit truc qui est très très léger qu'on va presque pas entendre des fois qu'on va pas entendre qu'on va juste ressentir mais qui vont faire en fait évoluer dans le temps le matériau donc par exemple typiquement un filtre très très léger donc là j'ai un petit l'écho ce qui fait que en fait vous entendez les fréquences bougent c'est comme si je bougeais le curseur ici mais c'est automatisé et en fait qu'est-ce que ça donne ben ça donne qu'on ne se lasse pas du contenu en fait parce que même si on ne s'en rend pas compte ben en fait on est en train de bouger des choses à l'intérieur des fréquences tout en donnant la sensation que la boucle est tout le temps la même en fait la boucle est en train de changer et même si on n'entend pas le cerveau le comprend le cerveau le capte et du coup ça donne le fait qu'on ne s'ennuie pas et donc l'auditeur ne s'ennuie pas quand vous ferez écouter votre morceau même si vous gardez la même boucle donc ça c'est super important parce que sur de la musique électronique qui est souvent répétitive c'est vraiment ce qu'on va chercher je vous montre une autre technique qui est par exemple très très connue parce qu'elle est historique quand vous avez notamment sur des charlets c'était quelque chose qui était utilisé dans la french touch dans les années 90 le flanger sur les charlets c'est à dire pour éviter que vos lignes de charleston deviennent complètement ennuyeuses mais genre au bout d'une mesure ils mettaient un gros flanger c'était un peu grossier comme effet mais ça donnait l'impression que du coup les choses étaient en train de bouger et ça marchait vous voyez c'était fait bien les années 90 par exemple tous les trucs de Starbust un petit peu les morceaux comme ça remarquez ce qu'il se passe en fait vous avez le charlet qui a une variation qui n'est pas connectée à la mesure de la rythmique c'est à dire que la variation elle est un petit peu libre et puis elle bouge tout le temps et si c'est un phaseur analogique par exemple ou un flanger analogique comme dans les filtres Rakel les MFC42 qui est une vieille machine qu'ils utilisaient à l'époque du coup cette variation libre fait que votre boucle reste intéressante et pour autant dans votre sampler vous avez la même chose vous avez un truc qui ne bouge pas mais c'est l'effet appliqué dessus qui le fait bouger il y en a un autre avec un Frequency Shifter par exemple voilà donc là je vais travailler un léger stéréo spread par exemple donc un peu la largeur là j'ai un tout petit à peine 20 dry-wet j'en mets que 20% donc c'est vraiment léger mais tout ça accumulé donc vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous en même temps là je vous montre différentes techniques mais si vous mettez ça sur une rythmique que vous mettez ça sur un synthé que vous mettez ça sur une basse en fait à terme ça va vous donner plein d'éléments qui auront une vie en soi et du coup votre production va devenir plus riche et plus intéressante pour autant vous n'allez peut-être même pas l'entendre ça va pas donc surcharger en fait votre discours musical parce que le but c'est pas qu'on entende forcément ces choses là c'est juste que ça donne l'impression que ça soit vivant et la vie c'est un petit peu la clé donc là voilà donc dans la même idée vous aviez l'idée de souder de faire interagir et de rendre intéressant donc de donner des petites de la micro-vie en fait qui donne la différence entre des productions on se dit ben c'est un petit peu plat c'est un peu terne et quelque chose on se dit dessus waouh c'est vivant et du coup il y a le côté un petit peu aussi excitant il se passe des choses on a envie de découvrir la musique donc ça se joue à ces choses là je vais vous montrer maintenant une autre technique qui est aussi très très employée c'est de créer de la matière dérivée donc ça c'est quelque chose qu'on ne connait pas forcément si on n'a pas l'habitude tout simplement là je vous ai pris un élément sonore donc un stab je vais vous le remettre avec le son je vais le remettre avec le son du groupe c'est rien voilà donc c'est un sample complètement quelconque qui fait voilà donc ce truc là en fait vous avez une matière sonore de départ et si vous voulez avoir un morceau qui soit cohérent musicalement ça peut être intéressant de l'exploiter et de s'en servir pour créer en fait une banque de matière dérivée donc comment on fait ça il y a un outil qui est très très pratique pour ça c'est la reverb donc si par exemple je prends une reverberation ici vous avez vu ce que j'ai fait j'ai mis un decay time à 60 secondes donc c'est très long c'est une reverberation qui ne fonctionnerait pas dans un mix parce que c'est beaucoup trop long mais qu'est-ce que ça va faire quand vous allez le jouer une reverb immense vraiment immense un peu trop immense du coup je vais l'arrêter voilà donc cette reverberation là quel intérêt elle a ben tout simplement alors ici je vais le mettre en one shot comme ça ça ne va jouer qu'une fois donc mon stab si je le joue dans cette reverberation et bien cette reverberation là va devenir de la matière en soi hop je vais enlever le reverb je vais le remettre voilà là vous avez une matière en fait vous avez du son vous avez en fait une nappe vous avez une texture sonore donc ça ici j'ai créé une piste que j'ai appelé rec donc j'ai déjà fait la session pour gagner du temps mais ici dans la piste vous allez chercher l'audio dans les paramètres alors si ça ne s'affiche pas c'est ici le petit in out audio from là je l'ai appelé matière j'ai été chercher post mixer donc c'est important que ce soit post mixer parce qu'on veut que ce soit après la reverb évidemment là du coup quand vous allez rejouer ce son si jamais je viens ici chercher activer la piste quand je vais jouer ça là j'ai lancé l'enregistrement ok on va s'arrêter là et là voilà donc là j'ai une nappe qu'on n'avait pas avant alors vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça plutôt que de prendre une nappe et bien tout simplement parce que cette nappe là elle a la couleur sonore du stab qui était là c'est à dire que si vous utilisez cet élément sonore là et bien vous allez par exemple pouvoir vous servir de ça pour faire une intro mettons si vous avez envie d'avoir quelque chose qui monte ici je sais pas j'ai fait une petite enveloppe de volume rapide pour vous montrer un effet mais mettons ici vous avez une montée vous voyez ça veut dire que les deux éléments là sont connectés par leur identité sonore donc vous aviez un stab vous en avez fait une nappe vous pouvez aussi très bien vous en servir pour faire par exemple des petits effets tout simplement genre si vous avez besoin à un moment donné d'avoir un voilà donc libre à vous de jouer après avec les enveloppes avec les filtres mais la matière que vous avez collectée en fait ici en fait vous pouvez l'exploiter et elle va fonctionner dans votre morceau parce qu'en fait elle va être tout simplement la même issue de la même source que des éléments qui sont déjà présents dans votre morceau donc vous allez pas vous dire quelle nappe je choisis pendant 1000 ans pour aller avec ce stab vous fabriquez une nappe à partir de ce stab ça peut être utilisé avec beaucoup de choses ça peut être utilisé par exemple avec des délais quand vous jouez ici le stab avec les délais vous avez vu là j'ai mis je peux mettre un feedback assez loin voilà donc ça cette matière là pareil je peux la réenregistrer et en fait m'en servir pour avoir par exemple ici une petite rythmique qui fait et à un moment donné ça part donc je pourrais quasiment vous faire un petit morceau avec ces trois éléments commencer à un début avec trois éléments cohérents un truc qui fasse et puis une montée derrière et puis un jeton et voilà donc là vous avez sélectionné un seul élément avec soin et vous avez commencé déjà à étirer votre morceau à partir de cette matière voilà donc ça c'est une technique qui est très employée et qui peut être très très utile donc voilà je vous montre une dernière petite technique donc cette vidéo en fait sert à vous expliquer comment vous pouvez faire progresser vos productions vous donner des petites pistes un petit peu de travail et de recherche une des pistes que je voulais quand même ne pas éluder c'est un des secrets pour faire de la bonne musique entre guillemets c'est tout simplement enfin c'est pas tout simplement c'est très compliqué mais c'est de travailler l'écriture et l'arrangement c'est à dire qu'en fait on a tendance des fois à se fier à des outils ou aller chercher des outils alors qu'en fait la réalité est beaucoup plus simple quand vous travaillez votre écriture musicale et que vous travaillez par exemple la composition et l'arrangement c'est ça qui donne le plus de résultats et pas est-ce que vous savez utiliser un compresseur est-ce que vous savez faire des tas de techniques compliquées donc quand vous avez des choses qui ne sonnent pas revenez-en à la base et une des choses par exemple que je voulais vous montrer c'est que par exemple dans live dans les samples vous avez un endroit où vous avez des clips et par exemple ici les pads donc je vous fais écouter ça donc voilà ça c'est un des clips par exemple vous pouvez trouver dans la fenêtre de live là ici qu'est-ce qu'on apprend avec ça bah qu'en fait ça fonctionne très bien et là il n'y a pas de secret en fait vous avez les éléments différents éléments et vous pouvez voir comment ils ont été sélectionnés et aussi comment ils ont été écrits et si jamais vous n'arrivez pas entre guillemets à faire sonner vos productions bah vous pouvez apprendre au départ de ça en fait vous regardez comment c'est fabriqué vous remarquez qu'il y a des éléments ici il y a des vélocités qui bougent donc la vie elle a été éditée c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de reproduire le jeu de quelque chose avec une intention musicale vous avez des éléments qui sont plus ou moins longs plus ou moins courts donc ça a été travaillé ici et vous allez aussi retrouver par exemple bah en fait tout ce que vous avez là dans cette deuxième partie c'est exactement ce dont je vous parle dans les premières parties c'est-à-dire que là il y a l'idée d'avoir par exemple un glue compresseur voilà on fait vivre pardon je vous remets le clip on fait vivre les éléments ensemble avec cette compression on fait vivre aussi on fait remarquer les fréquences qui sont intéressantes avec une égalisation on les lit ensemble peut-être potentiellement avec un saturateur donc en fait toutes ces techniques de vie et d'interaction vous voyez qu'elles sont en fait appliquées ici donc vous pouvez apprendre en fait de ces choses là et donc vous avez en fait un petit récapitulatif de ce que je vous ai montré là j'ai pris un exemple mais il y en a plein qui sont très très bons à partir du moment où ça vous semble sonner et que ça correspond à votre musique et bien profitez-en pour apprendre repérer c'est quoi un kick de dub hors contexte repérer la qualité spéciale du son vous dire non seulement il sonne peut-être bien mais peut-être qu'il n'est pas aussi plein de basses que vous le pensiez peut-être que les basses viennent d'ailleurs peut-être qu'au contraire il est plein de basses peut-être que vous n'auriez pas choisi cette caisse claire là mais en fait dans l'ensemble c'est celle qui va bien et quand vous allez sur les éléments vous pouvez regarder comment ça a été travaillé et dans l'écriture donc voilà le secret pour avoir des productions de qualité c'est vraiment avant tout d'écrire c'est-à-dire que les bonnes idées ça fera toute la différence ça c'est absolument fondamental de le rappeler donc n'allez pas penser que des outils avancés vont vous donner un résultat avant des outils très simples c'est-à-dire que déjà avoir une bonne idée c'est un outil très simple avant de chercher à comprendre la compression l'équilibre des volumes va peut-être jouer un rôle beaucoup plus important que la compression donc allez chercher des choses simples et des choses musicales travaillez votre écriture comprenez ce que c'est que le groove comprenez ce que sont les différents styles comprenez aussi que quand vous avez des éléments comme ça ben là par exemple c'est de la batterie c'est de la percussion c'est de la batterie mais vous pouvez apprendre en fait à mieux programmer en comprenant comment en fait on joue de la batterie donc vous pouvez vous intéresser à tous les éléments individuellement donc pensez comme un bassiste pensez comme un batteur allez chercher ça dans votre écriture et nourrissez votre écriture de ces pensées instrumentales différentes vous êtes en fait tout un orchestre tout un groupe et ça c'est quelque chose qui va faire progresser vos productions l'arrangement c'est on va pas le développer ici mais c'est la même chose à l'échelle d'un morceau complet ben c'est développer la structure et c'est très important quand on est dans des systèmes de boucles parce que c'est vraiment ce qui va créer du liant ce qui va créer du contraste donc c'est votre histoire en fait c'est l'histoire que vous allez raconter dans votre morceau avec le début et la fin du morceau comment vous introduisez les éléments voilà donc cette dramaturgie en fait de la musique c'est vraiment quelque chose qui manque parfois dans les productions débutantes donc voilà là vous avez déjà un certain nombre de techniques qui mises bout à bout vont déjà vous permettre d'aller vers un certain niveau de production et il y a évidemment plein d'autres choses à apprendre mais déjà là je vous ai livré énormément de petits secrets de techniques pour pouvoir progresser pendant 5 ans sans problème voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura servi à quelque chose et puis je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501